Moi, je peux faire mon hommage moi-même avec ce que j'ai dans mon studio. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ça, voilà. Personne. Il me défile, il y a personne qui peut me dire non, je ne peux pas faire un hommage, je ne peux pas faire un son ou je vais mettre un sample d'Arafat et tout, charmé. Donc, je prends juste le temps de finir de faire moi-même mon programme avant de passer cette étape-là, avant de laisser tous ces tralala. Regarde même, ça c'est ces baffes. Ah, c'est les baffes Carafat qui m'a donné, c'est les baffes rouges. C'est les baffes de studio qui m'a donné tellement il aimait mon affaire. Ce jour-là même, il voulait me donner sa voiture. Il voulait me donner même sa voiture. Ce n'est pas que des baffes qu'il voulait me donner, il voulait me donner sa voiture. Il m'a dit mon petit, parmi vous là, parmi vous-même dans votre rap, il faut voir là. Tu es le premier à ouvrir un studio, franchement, il encourage ça. Viens prendre les baffes sur moi. Même quand on a fait notre premier pas là, il est revenu prendre ses baffes. C'est en direct, c'était en direct des amusements d'enfants. Il est venu, donne mes baffes. Il dit bon, il ne donne pas. Bon, il a mis ça dans ma voiture, je suis parti, je suis déposé. Après, il dit bon, reviens prendre tes baffes. Je suis venu prendre, c'est comme ça que… C'était vraiment comme relation petit frère, grand frère, voilà, voilà. Mais aujourd'hui, des gens, comme il est plus, des gens vont se comporter comme si ils n'ont jamais commenté même n'importe quoi sur son profil avant. Nous, on les regarde. Nous, les vrais, on n'a pas besoin de se proclamer comme on appelle ça, qu'on est des grands fans ou bien on a respecté Arafat. Non. Donc, c'est ce qui me met toujours hors de moi quand on parle de ça, mais j'aurai ma manière de faire mon hommage ou bien j'aurai ma manière de faire mon hommage à Arafat. Donc, je n'ai pas de soucis avec ça. Moi, quand on me parle de ça, directement, ça me met dans mes états. J'ai envie de m'énerver même parce que je me suis même énervé sur Twitter. Non. C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, quoi. C'est vraiment de la mauvaise foi de dire que non, nous, nous qui aimons Arafat, boycottons, Didi B parce qu'à un moment, ils n'ont pas respecté Arafat et tout. Donc, le featuring, on boycott, on ne veut pas que ça sorte. Pourtant, les gars, on a fait le son ensemble. On a créé le beat ensemble. On avait prévu de lancer et tout. Jusqu'à ce que les gens nous mettent en parable dans les histoires de femmes, femmes mariées que je suis sorti avec tant. Non, ils ont frappé les questions. Tu vois, les histoires du net. On était tous en train de, à un moment, dans la Côte d'Ivoire. Celui qui n'a pas boudé Arafat pour ses frasques qu'il lève la main. Moi, je jure que celui qui n'a pas, moi, le premier à défendre Arafat, même dans les discussions de quartier entre nous, dans notre groupe de chill. Celui qui n'a pas boudé Arafat parce qu'à un moment donné, qu'il se lève, qu'il lève la main. C'est lui qui me dit ça, c'est un menteur parce qu'on a tous Bouddha Arafat. Et les relations vraies, il y a toujours, comment on appelle ça, imparable. Il y a toujours, voilà. Il n'y a jamais quelqu'un, on t'a tapé là, ou bien on t'a dit que non, on est sorti de ta femme. Et puis tu étais là, ouais, excuse-moi parce que tu es sorti avec ma femme, mon vieux père. Comme tu es l'icône, jamais de la vie, c'est des menteurs. Donc tous ceux qui se battent sur ça pour dire aujourd'hui, non. Nous, on défend Djidibé de sortir le titre parce qu'à un moment, ils n'ont pas, c'est des menteurs. Et moi, comme je dis, c'est nous, on est en studio. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu accès à des voix ou bien à des trucs que nous.